Les poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je veux s'il vous plaît que vous m'applaudissiez. Je vous ai dit que je vous ferais une vidéo par semaine au max tous les 10 jours. Je m'y tiens. Regardez mon sac de produits terminés. Il n'a jamais été aussi plein. Voilà, vous voyez d'où l'importance de absolument vous tourner une vidéo. Donc on va commencer comme d'hab dans le désordre. Je prends les produits comme ils viennent. Je vous détaille si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, si je les rachète ou pas. Par quoi je les ai remplacés si je ne les rachète pas. Et comme d'habitude, tous les liens seront en barre d'infos. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu différemment au niveau de la barre d'infos. C'est que je vais regrouper. Je vais faire les produits corps, les produits cheveux, les produits visage, le maquillage s'il y en a, etc. Ce sera plus simple en fait pour moi pour faire la barre d'infos. Donc premier produit que j'ai terminé, c'est de chez SVR. C'est le gel lavant topialise. Apaisant, hydratant 24 heures, protecteur anti-sécheresse qui est pour toute la famille. Alors oui, je l'ai déjà racheté. Oui, je le rachète puisque c'est le gel nettoyant avec lequel j'ai fini en fait ma grossesse. J'utilisais en fin de grossesse. Et pour avoir quelque chose de plus doux. Et c'est celui que j'utilise aussi pour laver perlinette. Puisque j'utilisais, vous allez voir un autre. Il est là. Voilà, j'utilise en fait celui-ci pour perline. J'adore, c'est celui que j'utilisais pour mon fils. C'est le Uriage. Première crème la vente. Voilà, bon je prends des gros format 1 litre à chaque fois. Et à pompe, ça va plus vite, c'est plus simple, etc. 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Formule biodégradable dès la naissance. Visage, corps, cheveux. Celui-ci c'est pareil. Alors pourquoi du coup j'ai acheté lui ? Parce que celui-ci est très très bien. J'adore l'odeur. Il mousse très très peu. Il est très doux pour la peau. Sauf que là, comme elle transpire pas mal, j'ai besoin justement d'un truc un peu plus moussant. Un peu moins surgra. Parce que celui-ci, il a tendance à être un petit peu surgra. Oui, je l'ai déjà racheté celui-ci. Je le rachèterai. J'attends juste qu'il fasse un peu moins chaud pour le réutiliser. En attendant, j'ai racheté celui-ci. Et je continue d'utiliser celui-ci pour elle, pour mon fils, pour moi. Voilà, génial. Donc les deux des gros tops, des gros favoris. Ensuite, j'ai terminé de chez Institut Carité, la crème la vente au Carité, parfum crème de lait. J'adore l'odeur. J'avais acheté toute la gamme. Je vous en avais parlé il y a quelques temps. Je regarde là parce que j'ai Perlinette qui est là. C'est la première fois que je sens une vidéo où elle est dans sa chaise haute à côté de moi. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Pour l'instant, elle a l'air fascinée par ce que je raconte. Ça doit lui rappeler en fait dans mon ventre. Ça doit lui rappeler des trucs de... Voilà, quand elle était dans mon ventre. Donc tant mieux. J'ai peiné à le terminer. Franchement, il m'a gonflé. Il ne moussait pas énormément. Il était un peu gélatineux. Par contre, il sentait super bon. Mais du coup, je ne le rachèterai pas puisqu'il m'a gonflé. Franchement, je préfère le dope, vous savez, Douceur des Pyrénées que celui-ci parce qu'en plus, il est un peu cher. Enfin, un peu cher. Je vous mettrai en barre d'infos. Il n'est pas excessif. Mais voilà quoi. Bon, Perrinette, par contre, si tu t'amuses à tout jeter, ça ne va pas trop le faire. Ensuite, j'ai terminé de chez Olia une coloration en teinte 4.15 marron glacé. De toute façon, je prends tout le temps de teinte 4.15. Couverture 100% des cheveux blancs, sans ammoniac, 3 fois plus de brillance. Tu te fous de ma gueule. J'ai bien aimé. Mais je ne suis pas sûre que je rachèterai puisqu'en fait, je trouve qu'il me restait quand même quelques cheveux blancs sur certaines parties. Ça a quand même bien couvert. Mieux que les garniers 100% brunettes, etc. Ou les 100% color qui ne me colorent pas les cheveux blancs. Donc, c'était un bon produit. Mais je ne suis pas sûre de le racheter. Je préfère la Provo qui me couvre parfaitement les cheveux blancs. Qui éclaircit mon noir naturel. Mais qui, malheureusement, vous me l'avez mis out of stock. Parce que je vous l'avais présenté dans les derniers produits terminés. Je vous l'ai mis en barre d'infos. Vous l'avez mis out of stock. Et il n'y a plus de réapprovisionnement. Je suis dégoûté. Bref, quand même, bonne coloration. Toi aussi, tu as aimé ? Ouais. On continue dans les cheveux. J'ai un petit format du Kerastase spécifique bain vital d'Hermocalm. C'est un shampoing hydra-apaisant. J'avais eu ça dans une box gold Sephora. C'était effectivement un bon shampoing apaisant pour le cuir chevelu sensible et cheveux mixtes. J'ai bien aimé. Maintenant, je ne le rachèterai pas puisque j'aime bien. J'aime bien. Il sentait bon. Il sentait une odeur neutre de propre. Un peu, si vous connaissez l'odeur Ritual of Karma de chez Sakura. Ritual of Karma de chez Rituals. Ça sentait un petit peu ça. Ça moussait bien. Ça nettoyait bien. C'était doux. Mais je préfère... Il est plus adapté à mon cuir chevelu. Mais je préfère l'autre, le nutritif. Parce que j'aime trop, trop, trop l'odeur. Ensuite, j'ai terminé de chez Paula's Choice la Daily Pore Refining Traitement 2% BHA. Salicylic, acide et antioxydant. J'ai adoré. C'était ma Audrey qui me l'avait offert l'année dernière pour mon anniversaire. C'est un format 88ml. Je l'ai déjà racheté. C'est que je me suis trompée. J'ai pris le petit format. Je pensais que c'était le petit format comme ça. Parce qu'il y a encore un grand format. Et en fait, c'est un petit format comme ça. Donc oui, du coup, je l'ai déjà racheté. Je l'adore. Alors, c'est un exfoliant doux pour le visage qui ne vient pas irriter ma peau, que j'utilise tous les jours, que je trouve génial. À la longue, il vient vraiment aider à gommer un petit peu les tâches pigmentaires. Il vient, comment dire, un petit peu lisser la peau. Enfin, il vous fait une belle peau en fait, tout simplement. Donc, j'ai adoré ce produit. Et je pense que du coup, je ne rachèterai pas d'autres exfoliants. Je resterai. J'ai le Pixi, j'ai le Ren. J'en ai un autre de K-Beauty. Je ne sais plus le nom, mais je préfère celui-ci. Ensuite, j'ai terminé une cure de Forcapil. Forcapil, pas besoin de détailler. Vous connaissez mon amour pour ce... Comment dire ? Ce complément alimentaire. C'est mon préféré de tous. J'ai utilisé les phytos. J'en ai utilisé plein. C'est mon préféré. Là, par contre, j'ai dû prendre le Simple. C'est-à-dire le fortifiant. Il y en a un qui est Active Air pour vraiment accélérer la pousse des cheveux. C'est celui que je préfère malheureusement. Je ne peux pas le prendre vu que j'allète. Celui-ci, je peux le prendre pendant l'allaitement. Donc là, j'ai fini une cure de trois mois. Ça a été catastrophique. Parce qu'en plus, je suis anémiée. J'ai dû arrêter le fer parce que ça ne convenait pas à Perlinette. Donc, ça a été catastrophique au niveau de la perte des cheveux. C'est pour ça que j'ai tout coupé. Parce que je n'ai plus de cheveux. Je n'ai plus de masse. Je n'ai plus rien. Oui, je le rachète. Là, je renchaîne sur une cure d'un mois. J'ai terminé de chez Maison de Parfum la crème de gommage irisé main et corps. Le jardin retrouvé. J'ai détesté ce produit. J'ai détesté l'odeur de ce produit. Je n'ai pas aimé la texture de ce produit qui était un petit peu gras. Et alors, le côté irisé, comment te dire que de toute façon, tu rinces. Donc, je n'en ai rien à pêter d'avoir des paillettes où ça brille dans mon gommage. Tu vois, l'odeur, une odeur horrible de vieille. Une odeur de vieille poudrée là. Non, non, non. Ça, je ne veux pas du tout. J'ai terminé de chez Le Petit Marseillais le douche crème extra doux au lait hydrate et nourri. Oui, je le rachèterai. J'ai bien aimé. Il sent bon. C'est un petit peu dans les esprits. Voilà, dope, dove. Maintenant, je préfère le dope ou le dove. Mais il n'y avait pas, en fait. J'ai pris celui-ci parce qu'il n'y en avait pas d'autre. Donc, oui, je pourrais le racheter. Mais je préfère aussi, je préfère le dope ou le dove. Ensuite, j'ai terminé de chez Inuit. C'est le gel douche citron miel. J'ai adoré ce gel douche pour le corps. Alors ça, j'avais eu dans une blissime. Et en fait, je l'avais pris pour la maternité à la base. Je l'avais pris pour la maternité. C'était une texture toute gélifiée. C'était bizarre au début. Je me suis dit que ça n'allait pas mousser. Et alors, ça sent trop bon. Ça sent le sucre et le miel. Et ça sentait mais divinement bon. Ouais, ça, ce n'est pas mes odeurs de base. Mais je serais susceptible de racheter. Ensuite, j'ai terminé de chez Institut Carité. Le savon Carité parfum amandes et miel. Je n'ai pas du tout aimé ce savon pour les mains. Puisqu'il avait une odeur amandes et miel. Je m'attendais à un truc un peu plus gourmand, etc. Là, je trouve que c'était plus entêtant qu'autre chose. Maintenant, voilà, ça reste un savon avec du beurre de Carité. Qui ne desséchait pas les mains. Mais que je ne rachèterais pas. J'ai terminé le gel lavant intime. Mais dis donc, Sarah, tu t'es lavé ces derniers temps. J'ai terminé. Non, mais quand même, en plus, c'était des grands formats. Forcément, voilà, tu mets du temps à les terminer. Puis comme moi, comme vous savez, j'ouvre tout en même temps. Donc, ça fait qu'en fait, je termine tout en même temps. Parce que j'utilise, j'échange. Bref, le gel lavant intime Love & Green. Hydratant. Zéro parfum sulfate allergène. Il est bio. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Voilà. Je préfère le Mademoiselle bio, par exemple. Donc, je pourrais le racheter parce qu'il était doux, etc. Mais je n'ai pas aimé. Bon, ça, je passe vite fait parce que je suis dégoûtée et qu'elle n'existe plus. Enfin, elle n'est plus retrouvable. C'est ma coloration Franck Provo qui était dispo que sur Amazon et que vous m'avez volé. Voilà. Non, mais en même temps, c'est le but du jeu. C'est de vous partager. Donc, voilà, je vous ai partagé. Il n'y en a plus. J'aurais dû faire un stock avant. J'en avais pris deux. Ce n'était pas suffisant. Donc, c'est la 4.15. C'est la Franck Provo. C'est ma préférée. Elle couvre parfaitement les cheveux blancs. Elle vient éclaircir un petit peu mon noir. Elle est géniale. Elle était géniale. J'ai terminé de chez Andalou Naturals. Le Argan Stem Cell Scalp Intensive. C'est pour le cuir chevelu, pour la chute des cheveux. D'ailleurs, je suis en train de tester le shampoing et l'après-shampoing. Il faudrait que je vous en reparle dans les favoris du mois. J'ai complètement oublié. Donc, ça, c'était un truc sans rinçage que tu venais appliquer. En fait, c'était un petit peu en forme de pipette. Tu venais appliquer après ton shampoing en racine. Je n'ai rien vu. Voilà, je n'ai rien vu. Il m'assèche les cheveux. Je ne le rachèterai pas. Voilà. Je ne dis pas que c'est un mauvais produit. Peut-être qu'il aurait fallu le faire sur un peu plus longtemps. Parce que je crois que ça m'a fait un mois, là, le flacon de 62 ml. Mais en plus, je trouvais qu'il m'asséchait un petit peu les cheveux. Donc, non, je ne le rachèterai pas. Je jette. Je n'ai pas terminé parce qu'il date de l'année dernière. Le Hawaiian Tropic Silk Hydratation SPF 50+. Donc, c'était un spray comme ça, sous forme de brume un petit peu laiteuse. Comment dire ? Pour protéger du soleil. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Ça sent bon. C'est fluide. C'est agréable. Tu peux te faire le dos. Moi, je le mettais devant ma porte. Et avant de sortir, je me faisais les bras, etc. Sauf que cette année, déjà, de 1, je ne me suis pas exposée. De 2, je fuis le soleil. De 3, je n'en mets pas. Honte à moi. Ni sur le visage, ni sur le corps. Puisque câlin, bisous, machin. Je l'allaite, elle s'endort au bras. C'est en contact avec son visage, etc. Donc, voilà. Par contre, oui, je rachèterai. Ensuite, je jette, pareil, de chez Soleil des îles, de la graisse à traire, ultra bronzante, parfum bergamote. Ça, c'est le petit truc plaisir, voilà, que j'ai envie de mettre à la fin de la journée, quand je passe une journée à la plage. Pas en début, parce que c'est zéro, hein, et puis que clairement, tu crames ta peau. Mais voilà, ça sent bon. Ça fait briller la peau. Ça vient un petit peu l'hydrater. Enfin, un petit peu la nourrir. Donc, j'aime bien, genre, à partir de 17h sur la plage. Je jette aussi, malheureusement, de chez Vichy, la protection solaire, eau de protection solaire, avec bêta-carotène, qui donne un hal sublimé, avec un SPF 50. Ça, ça fait 3 ans, je crois, que j'utilise. J'aime beaucoup cette eau de protection solaire, parce qu'elle n'est pas forcément grasse. Elle protège bien, jamais eu de coup de soleil. Et puis, voilà, UVA, UVB, elle n'est pas très chère. C'est un bon produit que je recommande pour bronzer. Je n'ai pas terminé, mais je jette à ma gonflée. C'est la Bio Regénéra, la crème, le boudoir de Marie-Antoinette, qui est bio. L'odeur m'a gonflée. Voilà, l'odeur m'a gonflée. Puis, en plus, elle avait tendance à pelucher un peu si t'en mettais trop. Donc, voilà, je ne recommande pas cette crème. Je ne la rachèterai pas. J'ai terminé de chez Beauty of Johnson. C'est le deuxième que je termine. C'est l'essence à l'eau de ginseng. Très, très bien. Je ne l'utilisais pas sur le visage, par contre, puisque je l'ai trouvé un chouïa hydratante. Et moi, je n'ai pas besoin d'hydratation, comme vous le savez, pour le visage. Donc, je ne rachèterai pas. Même pour le corps, je ne rachèterai pas. Par contre, j'aimais beaucoup le packaging. C'était très beau, très classe, etc. Ça venait bien hydraté. En été, là, ce n'était pas fait parce que ce n'était pas lourd sur mon corps. Mais voilà, j'ai d'autres produits mieux. J'ai terminé le Black de chez Skinfood. Le Black Sugar Mask Wash Off. Donc, c'est un exfoliant qui, normalement, est pour le visage, mais que j'utilisais pour le corps, que j'ai adoré. C'était une pâte qui sentait un petit peu le citron et qui avait... Alors, c'était une pâte qui avait la couleur et l'aspect du caramel, mais plein de sucre. Donc, ça venait super bien gommé, la peau. Et après, tu rajoutais un petit peu d'eau, ça venait se transformer en lait. J'ai adoré. Je rachèterai, ouais, je rachèterai. Je jette de chez Sougar, de chez Fraîche, le Sougar Rosé. Sugar Rosé, pardon. C'est un baume à lèvres avec un SPF 15, il me semble, pour protection solaire. Celui-ci, il était coloré comme ceci. J'aimais beaucoup. Je ne sais pas si je rachèterai. Je ne sais pas. C'est un bon produit, je serais susceptible de le racheter. Pardon, je ne vous ai pas montré le packaging. Voilà. J'ai terminé de chez Uriage encore, parce que j'ai toute la gamme. Parce que je vous dis, c'est mon odeur favorite. C'est ce que j'ai utilisé pour mon fils. Donc, c'est ce que j'utilise pour ma fille. C'est la première eau nettoyante, apaise, adoucie, sans rinçage. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Visage, corps, siège, body. Voilà, totale, dès la naissance. Et à l'eau thermale des Alpes, je lui nettoie les fesses avec. Voilà, c'est avec ça que je change la couche. Pas de liniment, pas de machin, pas de truc. Ça, ça suffit très, très bien. Ça ne lui laisse pas d'effet de matière. Elle n'a jamais eu d'irritation. Jamais rouge. Et ça sent super bon. C'est un flacon comme ça où vous appuyez. Par contre, il n'est super pas pratique parce qu'en fait, tu appuies. Et le jet est trop fort. Donc, en fait, ça part. Mais je l'ai déjà racheté. Oui, je le rechercherai. J'ai terminé des compléments alimentaires au phénugrec pour l'allaitement. Moi, je prends ça pour l'allaitement. C'est génial. Je prends 4 gélules tous les matins. C'est génial. Par contre, attention, si vous êtes diabétique ou quoi que ce soit, parce que ça a tendance, en fait, à faire baisser la glycémie. Moi, je sais que le matin, je déjeune vers 4h-5h du mat. Je prends ça. Et à 9h, je suis en hypo. Voilà. Parce que je suis en hypo. Voilà. Donc, il faudrait que je prenne une collation que je remange. Mais comme après, je mange tôt le midi, je ne remange pas. Mais voilà. Très, très bon complément alimentaire. Donc, après, c'est bien aussi pour les cheveux, la perte de poids, aussi l'alimentation. Comment dire ? Si vous voulez grossir parce que ça ouvre l'appétit. Deux inconvénients à ce produit. Trois. Donc, un petit peu l'hypoglycémie, mais ça ne me le fait pas tous les jours. L'odeur. Tu sens, tu transpires, tu sens le phénugrec. Voilà. Tu sens fort. C'est une chose que je n'ai jamais eue. Et l'autre inconvénient, c'est quoi ? Moi, je n'ai pas m'écrie avec. Et je ne sais plus quoi. Je ne sais plus ce que c'est. Mais donc, oui, je l'ai racheté. Oui, je le rachète puisque c'est indispensable pour moi pour la lactation. Ensuite, j'ai terminé de chez Phyto Novatrice, le shampoing énergisant fortifiant. Non, je n'ai rien vu avec ce shampoing. C'est un shampoing qui est censé énergiser, fortifier, aider à freiner la chute de cheveux. Que dalle sur moi. Alors, j'ai terminé de chez Baloflurin, le pain hygiène intime, extrait de propolis brune et miel de coteau qui est bio. Je ne le rachèterai pas parce qu'il ne sent pas bon. Enfin, ce n'est pas qu'il ne sent pas bon, mais je ne le rachèterai pas. C'est un très, très bon nettoyant intime. Il est doux, pas d'irritation, pas de truc, pas de machin. C'est un pain, donc tu mets une plombe à le terminer. Il est super économique, mais il m'a gonflé en fait parce que je l'ai utilisé deux fois dessus. Donc, je crois que ça m'a fait un an le truc. Il m'a gonflé et je préfère en fait les gels. En fait, ce que je fais, c'est que j'en mets un comme ça dans les toilettes et je me lave avec dans la salle de bain. C'est multifonction, c'est très bien. Enfin, j'ai terminé de chez Rituals, le Ritual of Karma, la mousse de douche comme ça, j'ai adoré. C'est doux, ça sent bon et c'est ça qui m'a fait en fait aimer cette gamme. Donc oui, j'ai déjà racheté toute la collection. Je jette, je n'ai pas terminé, le Antelio 50+, le Chaka Chaka, le fluide invisible PA 4x+, UVA, UVB, antioxydant de chez La Roche Posée. Je jette parce que pareil, ça fait un an qu'il est ouvert. Très très bonne protection solaire, mais que j'utilise quand je m'expose à la plage. Puisque sinon, c'est trop gras pour mon type de peau. Effectivement, pas de rendu blanc, très bien. Oui, je le rachèterai. J'ai terminé de chez Skin 1004, la Madagascar Centella ampoule. Non, je n'ai pas compris l'engouement autour de ce produit. Pour rappel, j'ai une peau grasse à tendance acnéique, mais j'ai quand même une peau sensible. J'ai de la rosacée, j'ai des allergies. Il est censé me calmer, m'apaiser. Ce truc, c'est de l'eau. Ça me dessèche presque même le visage. Mam, mam, mam. Même elle, elle le dit. On ne comprend pas, tu vois. Donc non, je ne le rachèterai pas. Et non, je n'ai jamais compris l'engouement du coup pour ce produit. J'ai terminé de chez Secret Kail l'émulsion Snail Repairing. C'est une essence émulsion sous forme un petit peu laiteuse, mais qui vient se casser en eau. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est ce que j'utilisais pendant ma grossesse avant de mettre ma crème sur le corps. Normalement, c'est pour le visage, mais moi, j'utilise sur le corps. J'adore. Voilà, à la bave d'escargot, ça nourrit, ça hydrate, ça protège, ça apaise. C'est très douce, ça a une odeur assez, comment dire, assez douce. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé de chez Kerastase le bain. Donc, c'est un shampoing Elixir Ultime, le shampoing à l'huile sublimatrice pour les cheveux ternes. C'est ma Audrey qui m'avait offert ça l'année dernière pour mon anniversaire aussi, je crois. J'avais beaucoup aimé, mais comme je dis, je préfère vraiment la gamme nutritive là, puisque c'est l'odeur, l'odeur, l'odeur. Voilà, mais sinon, il est un petit peu moins nourrissant pour les cheveux. Si vous avez un cuir chevelu gras, celui-ci sera plus adapté. Il sent super bon, voilà, il mousse bien, etc. J'ai rien à lui dire, mais je préfère l'odeur de l'autre. Je jette, je n'ai pas terminé, mais je ne réutiliserai pas la poudre de Nîmes de chez WAM, qui est assainissante et détoxifiante, que vous pouvez utiliser sur le visage, sur les cheveux. J'ai fait la connerie de vouloir l'utiliser sur le visage, je me suis tapé une espèce d'allergie, la peau brûlée, etc. Donc par contre, je l'utilisais, vous savez, quand je faisais mes masques avec du henné, plein de poudre, etc. Mais j'arrête tout ça, donc je jette. J'ai terminé de chez Ole Ericsson, de la gamme Balance. C'est une lotion comme ça, un toner, un tonique, avec de la HA, acide salicylique, et qui venait en fait contrôler un petit peu l'excès de sébum, etc. Moi, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, j'ai arrêté d'utiliser, c'est mon fils là qui l'a utilisé, celle-ci. Ça lui nettoyait bien le visage, en fait, j'utilise du coup pour lui nettoyer le visage. Ça nettoyait bien le visage, ça aidait à la prévention des boutons. Donc je ne rachèterai pas, mais c'était un bon produit. J'ai terminé une huile miniature de chez Melvita, l'or bio, huile extraordinaire, corps, visage, cheveux, qui est bio. Je l'ai déjà racheté en grand, vous connaissez mon amour pour cette huile, pour le corps, elle est indivinément bonne. Elle n'est pas chère, vous trouvez-la en lien en dessous là. Elle est géniale, elle nourrit bien, voilà, super. J'ai terminé aussi un petit format de la Nuxe, l'huile prodigieuse, je préfère la Melvita. La Nuxe sent très bon, la Melvita a une meilleure compo, coûte moins cher, donc je préfère la Melvita. Ensuite, j'ai terminé de chez Emiche le All Clean Balm, c'est un baume démaquillant. Je l'ai déjà racheté, j'aime beaucoup ce baume, il est vraiment doux pour la peau, il démaquille super bien, il n'est pas cher, je vous le recommande, il est génial. Je jette, je n'ai pas terminé, de chez Nao, j'ai pris ça sur iHerb. C'est le Moroccan Ray Clay Powder du Rasoul, voilà, pardon, du Rasoul, parce que j'ai arrêté tout ça en fait, là, les masques bio, machin, naturel, à mélanger avec de l'eau, j'ai arrêté tout ça. Donc, très bon produit, mais j'arrête. Ensuite, ah bah vous voyez, il en a terminé un autre comme ça, là, de chez Olerickson. Ensuite, j'ai terminé, alors ça, j'ai adoré, c'est la crème visage autobronzante de chez Mimi Tika, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, c'était une crème, c'était un petit format que j'ai eu dans une blissime, c'est une crème autobronzante. Alors, sur le visage, je n'ai pas aimé, puisque ça me laissait un rendu tellement glowy, mais comment vous dire, on aurait dit que je m'étais badigeonnée de la Nivea, ou non, le baume, là, le baume et mixte démaquillant, on dirait que j'avais mis ça sur mon visage. Tu vois, ça dit, c'est les promesses qui disent que ça vous donne une bonne ligne, un teint glowy, machin et tout, lumineux, mais non, c'est trop pour moi, moi, c'est tout ce que je fuis, donc c'est trop pour moi. Par contre, voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai utilisé sur le corps, ça sent trop bon. Ah là là, ça sentait trop trop bon. Une odeur un petit peu d'été, un petit peu, voilà, vanillée et tout, j'ai adoré, mais je ne le rachèterai pas, puisque c'est fait pour le visage et que j'utilise sur le corps, donc ce n'est pas les mêmes prix qu'un pour le corps, mais super produit. J'ai terminé de chez Photoformula, le Bifect Brio, c'est un sérum pour les yeux avec des peptides, etc., il est génial, il faut que je le rachète, j'ai terminé depuis un moment, je ne l'ai pas racheté et ça manque à mon contour des yeux, mon contour des yeux est beaucoup plus fatigué, beaucoup plus séquose. Il est génial, voilà, il lisse, il hydrate, il illumine, il vient faire un contour frais au niveau des yeux et en plus, il a une action vraiment sur le cerne et les ridules. Donc oui, ça c'est un super produit, pas très cher que je rachèterai. J'ai terminé de chez, c'est quoi déjà la marque ? Il a Mind ? Ouais c'est ça, il a Mind, le port contrôle, le contrôleur de port, soin quotidien de contrôleur de port, brillance et port. Je l'ai déjà racheté, c'était ma Audrey qui m'avait fait découvrir ce produit, il est génial. Je mets ça après mon sérum ou après ma crème et je mets ça et ça me fait et base de maquillage et comment dire, anti-brillance pour le visage. Ça m'aide à ne pas avoir la peau qui regresse et c'est surtout que ça vient me flouter, faire disparaître complètement mes pores. Donc ce produit-là est fantastique, sensationnel, j'ai déjà racheté et il restera à vie dans ma routine. Mais je n'utilise pas tout le temps, vous voyez, j'utilise soit en été ou en hiver si je sais que je vais avoir besoin d'un maquillage longue tenue, etc. J'ai terminé de chez Makeup Rouse House, c'était une essence pour le visage, j'ai adoré, ça sentait hyper bon, c'était un petit peu accueux gélatineux, ça sentait vraiment trop trop bon, ça a hydraté super bien. C'est parfumé, attention, évidemment je l'ai utilisé ou sur le corps parce que vous savez que je n'ai pas du tout besoin d'hydratation pour le visage. Je la rachèterai pour le corps parce que j'ai vraiment adoré. Ensuite on a bientôt terminé, j'ai terminé, non je jette parce qu'elle est plus bonne, de l'huile de carotte de chez Pranaroum. C'était une huile que j'utilisais pour mes cheveux ou pour mon corps, je ne la rachèterai pas. Puisque j'ai pareil les huiles naturelles brutes, j'ai arrêté, ça m'a gonflé. A la limite l'huile d'avocat, pour les cheveux c'est la seule que je vais garder et celle de Nigel, sinon les autres j'ai arrêté. Ensuite j'ai terminé de chez Shiseido, de la gamme Oiseau, c'est le masque purifiant SOS Port. Ce masque est génial, j'ai adoré, je vous l'avais déjà présenté en favori. C'est un masque qui vient purifier la peau sans être agressif, il vient vraiment enlever toutes les impuretés, un petit peu les points noirs, etc. Et effectivement il va lisser la peau, il va enlever un petit peu les pores. Alors maintenant je ne sais pas si je préfère lui ou le Ole Ericsson, j'ai vraiment un doute quand même. Parce que j'avais dit que j'arrête le Ole Ericsson pour lui. Je pense que j'ai besoin des deux en fait, et d'alterner de temps en temps, selon l'état de ma peau. Donc je le rachèterai, oui ça c'est sûr, et je pense que je le rachèterai quand même aussi. Il n'a pas totalement détrôné le Ole Ericsson. J'ai terminé, non c'est mon fils qui a terminé, de chez The Ordinary, le niacinamide 10% et zinc 1%. Voilà, très bon produit si vous avez de l'acné. Voilà, moi je n'aime pas parce que je trouve que c'est trop hydratant pour mon type de peau. Ça vient me laisser un petit rendu, un petit peu hydratant, un petit peu poisseux. Donc non, pour moi je ne rachèterai pas, pour mon fils, oui ça s'est très très bien passé. J'ai terminé, trois savons pour les mains. Ah non, un savon, savon story, le purifiant, herbe de basilic, qui est bio, à froid, etc. Je ne rachèterai pas. Voilà, c'est un savon qui était purifiant, mais je ne l'ai pas trouvé sensationnel. Je trouvais qu'il venait dessécher un petit peu la peau, donc non. Pour les mains, j'ai terminé The Ritual of Karma de chez Rituals, j'ai adoré. Par contre, voilà, tout petit format, 25 grammes, autant vous dire qu'on se lave les mains 50 fois par jour avec un bébé. C'est trop petit. Voilà, ça mousse bien, c'est doux, ça ne me desséchait pas les mains, mais je ne rachèterai pas. Idem pour le Ritual of Sakura, ça sent très très bon. Celui-ci, le Ritual of Sakura sentait plus fort, la mousse était un peu plus onctueuse, mais pareil, 25 grammes, tu l'es finie en deux-deux. Donc, pour le prix, je préfère prendre le pain d'oeuf et ça suffit très très bien. J'ai également terminé de chez Nuxe, de la gamme Rêves de miel, le savon visage et corps au miel. Tout type de peau, pareil, très très bon produit, mais tout petit format, voilà, ce n'est pas économique pour le visage que j'en fais, mais ça reste de bons produits. J'ai terminé de chez MediHeal, le Tea Tree Care Solution, c'est un masque comme ça, un cheat masque pour le visage. J'adore ces cheat masques, c'est mes préférés, je crois. Ils viennent me lisser la peau, ils viennent enlever mes imperfections, ils viennent resserrer mes pores, apaiser ma peau. Génial, ils sont tout en main. Ils viennent aussi l'hydrater, tout en main. Vraiment, ces masques, ils ne sont pas chers, ils sont super bien. Si vous avez de la rosacée, de l'acné, etc., les pores dilatés foncés. J'ai terminé des lentilles comme ça de chez Bulbi, c'était des lentilles mensuelles, pareil. J'ai adoré, je rachèterai puisqu'elles ne sont pas chères et elles sont top. Je n'ai rien à leur redire. Je jette une fragrance de chez Aromazone au Monoi, puisque c'était avant, là, quand j'étais dans mon délire bio, naturel, mes petits mélanges et tout. Non, ouais, non. Franchement, je le mettais... Avant, vous vous rappelez, je faisais mes gels douche moi-même, mes baumes pour le corps moi-même et tout. Mes huiles parfumées pailletées pour le corps. Mais l'odeur ne reste pas, en fait. Une fois que c'est mélangé au produit et tout, l'odeur ne reste pas. Donc, non, je ne rachèterai pas. Et les derniers produits que j'ai terminés, c'est de... Ah non, c'est ma cure de chez Phyto, là, comme ça, vous savez, pour la chute de cheveux. Phytociane pour cheveux clairs semés spéciale femme. Oui, ça, j'adore cette lotion. C'est génial. Ça marche super bien sur ma chute de cheveux. Il faut que je le rachète parce que c'est vraiment top. Ça ne laisse pas de rendu, en fait, ni gras, ni asséchant, ni rien. C'est vraiment imperceptible. Et ça marche super bien. J'avais testé un échantillon de chez Lancôme, le Régénérénergie Multifruit Multilift Ultra. Crème anti-rille, fermeté, uniformité du teint. C'est un peu petit format, mais je l'ai adoré. Voilà, il faudrait que je vois, à mon avis, ça doit coûter une blinde. Mais j'ai beaucoup aimé cette crème. J'utilisais la nuit, parce que trop de petites radins pour mon type de preuve de journée. Mais très, très bon produit. Franchement, j'aimais beaucoup. Et le dernier produit, c'est de chez Uro. C'est le Sun Leap Balm. C'est un baume protecteur pour les lèvres avec un SPF 15. Vous connaissez mon amour pour les baumes euro. J'ai adoré, mais je ne rachèterai plus, puisque je préfère les jersey shorts. Ou alors un nouveau que j'ai découvert, que je vous parlerai dans les favoris du mois, qui est génial. Donc non, je ne rachèterai pas. Mais si vous cherchez des baumes à lèvres avec une bonne compo, à tout petit prix, je crois qu'ils sont 3 ou 4 euros. Et vous avez multi-tits de goûts, de couleurs, la SPF, vous en avez pour la nuit, etc. Ils sont top, ils font très, très bien le job. Je reprends mon souffle. Voilà, les filles et les garçons pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. Venez échanger avec moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais des gros bisous d'amour. Et je vous dis à bientôt. Ciao.